Dans cette vidéo, je vais te présenter des triangles un peu spéciaux puisque ce sont des triangles qui ont un angle à 30 degrés, un angle à 60 degrés et un angle droit que j'ai marqué donc ici, 30, 60, 90. Et on va démontrer en fait dans ce triangle-là qu'on arrive à avoir une relation intéressante entre les longueurs de chacun des côtés. Donc par exemple, si j'appelle X ici la longueur de l'hypoténuse, donc je te rappelle que c'est l'hypoténuse parce que c'est le côté qui est en face de l'angle droit ici. Donc si j'appelle X l'hypoténuse, et bien en fait, dans un triangle avec des angles à 30, 60 et 90, j'aurai que le plus petit côté sera X sur 2. Donc je sais que c'est le plus petit côté puisque c'est le côté qui est opposé à l'angle le plus petit ici, l'angle de 30 degrés, et j'aurai le côté opposé à l'angle de 60 degrés qui vaudra racine sur 3 de X sur 2. Et on va voir plus tard que ce sera une relation intéressante en fait pour exploiter les propriétés de ce genre de triangle. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va, dans un premier temps, on va démontrer ça et on va dessiner un triangle que tu connais bien, un triangle équilatéral. Donc je vais essayer de dessiner ça correctement. Donc voilà, un côté, un deuxième côté, et un troisième côté ici. Voilà, et ça, c'est donc un triangle équilatéral qu'on va appeler ABC. A, B, C. Et on va dire qu'il a un côté X. Donc vu que c'est un triangle équilatéral, ça veut dire que ces trois côtés sont identiques ici, et valent donc X. Donc on va l'écrire quand même ici pour que ce soit bien clair. Donc c'est un triangle ABC équilatéral. équilatéral, équilatéral, et de côté, de côté X. De côté X. Voilà. Et donc tous les angles aussi, tout ce qui est important de savoir, c'est que dans un triangle équilatéral, on sait que tous les angles ici mesurent 60 degrés, puisque la somme des angles d'un triangle fait 180, et que dans un triangle équilatéral, les trois angles sont égaux, 180 divisé par 3 fait donc 60. Et on va commencer, en fait, par dessiner une hauteur en partant de B. Donc une hauteur, c'est une droite qui va partir d'un sommet et qui va couper perpendiculairement le côté opposé. Donc ici, la hauteur de B va couper AC perpendiculairement ici. Et en fait, on voit que le triangle équilatéral est maintenant coupé en deux triangles rectangles ici. Alors est-ce que ces triangles, selon toi, sont identiques ? Est-ce qu'ils sont, on va dire, même congruents ? C'est-à-dire identiques, mais juste placés différemment. Donc est-ce qu'ils sont congruents ici ? Eh bien, la réponse est oui. Et en fait, je vais te montrer pourquoi. C'est tout simplement parce que ici, donc je vais prendre une autre couleur, donc ici, en fait, on sait que déjà ces deux angles-là ont au moins un angle en commun, puisqu'ils ont l'angle de 90 degrés en commun ici. Mais on sait qu'ils en ont un deuxième, puisque ce triangle ici, là, on va dire, je vais te marquer ici, on va marquer ça D. Donc ce triangle ABD, en fait, a cet angle A qui est égal à l'angle C du triangle DBC, ici. Et on sait autre chose de commun dans ces triangles-là, c'est qu'on sait que dans ABD, la longueur AB vaut X, et que dans DBC, la longueur BC vaut X aussi. Donc ici, on a deux triangles qui ont deux angles en commun, l'angle A90 et l'angle A60, et ils ont aussi un côté en commun. Donc, ces triangles-là, on dit qu'ils sont congruents ici. Donc soit deux angles, un côté, ou deux côtés, un angle. Donc en fait, ici, puisque ces triangles sont congruents, ce qu'on remarque, c'est que, donc, ce côté-là va être égal à ce côté-là, c'est-à-dire que AD va être égal à DC, ici, et aussi que l'angle, ici, sera identique à celui-là. Et pour être plus précis, cet angle-là va être de 30 degrés. Donc ce que tu vois, c'est qu'en fait, ces triangles-là, ce sont des triangles avec un angle à 30 degrés, un angle à 60 degrés, et un angle à 90 degrés. Donc on est exactement dans cette configuration-là. Et donc, ce que je te disais, c'est que les côtés AD et DC sont identiques, ici. Mais plus précisément, ils valent X sur 2. Donc je vais le marquer, X sur 2, et des deux côtés, puisque les triangles sont identiques. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'on a déjà prouvé la première partie, en fait, de notre problème, puisqu'on a montré que le plus petit côté, ici, et donc ici, du triangle, vaut X sur 2. Donc maintenant, on va essayer de montrer que ce côté-là, ici, et qui est donc, en fait, la hauteur, ici, vaut racine de 3 sur X2. Et pour ça, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer le théorème de Pythagore, dans ce triangle ici. Je vais te le mettre en bleu, pour que tu vois bien. Donc dans ce triangle ici, on va appliquer le théorème de Pythagore. Et donc, qu'est-ce que nous dit le théorème de Pythagore ? Le théorème de Pythagore nous dit que l'hypoténuse au carré est égale à la somme des carrés des longueurs des plus petits côtés. Donc c'est-à-dire, ici, X sur 2 au carré plus BD au carré, qui est mon inconnu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais résoudre pour BD, puisque c'est la longueur-là que je cherche. Donc X au carré est égale, ici, à X au carré sur 4 plus BD au carré. Et là, ce que je peux remarquer, c'est que je peux multiplier et diviser par 4, ici, de ce côté-là, sans rien que ça change, ici. Et ce que je vais faire, je vais enlever un quart de X au carré de chaque côté de l'équation. Donc si j'enlève un quart de X au carré de chaque côté de l'équation, ici, je simplifie de ce côté-là, donc il ne me restera plus que BD au carré, ici. Et de ce côté-là, il me restera donc 3X carré sur 4. Donc 3 quarts de X carré. Donc maintenant, si je prends la racine de cette équation, c'est-à-dire, si en fait, juste je prends la racine de chaque côté, ici, qu'est-ce qui se passe ? Donc racine de BD au carré, vu que BD est une longueur, cela nous donne BD ici. Voilà. Je vais le marquer de l'autre côté parce que ce sera plus clair. Et racine de 3 sur X carré sur 4, donc racine de 3, X carré, ça nous donne X, puisque X est une longueur, donc est forcément positif. Et ensuite, racine, donc là, c'était racine de 4, ça nous donne 2. Donc ici, on retrouve en fait le résultat qu'on avait ici, c'est-à-dire que ce côté du triangle, celui qui est face à l'angle de 60 degrés ici, donc ici qui est face à l'angle de 60 degrés, ce côté-là vaut racine de 3 sur X2. Donc là, c'est tout à fait. ... Sous-titrage FR ?